J'ai besoin d'un boulot, mais là, c'est de l'esclavage. Ouais, ouais, fous-moi le camp d'ici. Que je te revois pas traîner dans le coin. Ça risque pas. Je peux me faire cent fois plus de fric en bossant pour Barbaro. Quoi ? T'as dit Barbaro ? Joe Barbaro ? Ouais, et alors ? Merde. Jamais vu des potes de Joe porter des caisses pour un billet de 10. Qu'est-ce qui t'a pris ? Viens avec moi. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent que je fasse ? Suivez ce nèvres. On peut faire cent fois plus de fric. Comme à la Casse-Celan. On va prendre la sécurité. Viens aller. Hop. Oh. Quoi encore ? Le travail, Manuel, c'est pas son truc. Ah ouais ? Et alors ? Il dit qu'il bosse habituellement par Barbaro. Mon cul. Les types qui bossent avec lui portent pas de caisse. Va falloir t'expliquer un peu, là, mon gars. C'est quoi l'histoire ? C'est ma mère qui a insisté pour que je vous demande un boulot honnête, mais il me faut pas mal de pognon. Ça va pas marcher. Ha 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 ! Les femmes. Toutes les mêmes. Pas vrai, Steve ? C'est sûr, Derek. Elle veut pas que tu traînes avec Joe, pas vrai ? Ha 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 ! Ma mère, c'était les mêmes salades, et regarde ce que je suis devenu. Patron du syndicat. Maintenant, c'est moi qui fais la pluie et le beau temps sur les quais. Comment on va, Joe ? Je crois qu'il va bien. Comment tu l'as connu ? Oh, on a grandi dans le même quartier. Moi, je viens juste de rentrer d'Europe, et il m'aide à me retourner le temps que je me pose. Écoute, il faut que tu comprennes que dans ma situation, je dois être prudent. Bien sûr. Alors, ça te dérange pas si je téléphone à Joe ? Non, allez-y. J'ai foutu son numéro. Ha ! J'ai essayé de m'impressionner de s'enculer avec son arme. Il est p't'être pas là. Ça se présente mal. Ouais, Joe, c'est Derek. Écoute, j'ai un type ici. Euh, c'est quoi ton nom, déjà ? Vito. Ça me manque de respect, là. Il cherche un boulot et il dit que c'est un ami à toi. Un bon ami. Je voudrais que tu me confirmes tout ça. Hein, hein ? Eh ben, un héros de la guerre et tout. Bon, je te remercie. À la prochaine. Désolé, mon gars, je devais vérifier. Joe dit que tu rentres juste d'Italie. Tu dois savoir te débrouiller, non ? Tu veux te faire un peu d'argent ? J'ai ce qu'il te faut. Sur lesquels les gars sont supposés payer un forfait mensuel aux coiffeurs, mais la moitié donne rien. J'ai besoin qu'on les motive un peu. 10 dollars par gars. Et s'ils ont pas besoin de coiffeurs ? Ah, dans ce cas, à toi de te montrer convaincant. Je vois. Et si quelqu'un fait des histoires ? Bah, tu lui casses la gueule. Disons que tu lui donnes une bonne leçon, mais qu'il n'empêche pas de travailler. Je vais t'apprendre à faire un job. Steve peut pas faire ça. Hein, Steve ? Sur, boss. Rapporte-moi au moins 150 billets et je t'en refile 50. Tu te balades, tu respires le bon air, tu fais la causette, de l'argent facile, quoi. Qu'est-ce que t'en dis ? Je prends. C'est mieux que de se taper des caisses. Bon, bah vas-y. Bon, bah... On va y aller. Sans le coup, il faut aller y'où ? À la sortie... Ah, ferme la porte. Beaucoup de détails, plus que au GTA. Ah, ça change le jeu. Hop. Trop de détails dans ce jeu. C'est ça que je n'aime pas. Trop de détails. On va faire encore la conduite, je vais devoir encore couper la vidéo. Moi, j'ai pas envie qu'on sache. C'est quoi, ça ? Je dois parler à lui. C'est quoi la cible ? Je vais parler au Docker. Je viens pour le forfait du coiffeur. Hé, à qui tu crois que t'as à refaire, là ? À un gars qui va payer ce qu'il doit ou qui va se faire tabasser. Pourquoi ? Ça te plaît pas ? C'est toi qui ne plaît pas. Alors dégage avant que je te botte le cul. On va le bousculer. Ah d'accord, il n'a pas été bousculé. Ah oui, comment on le bouscule ? Bousculez-le et faites-le payer. Ah, au buré, au con. Allez, hop, combat. Je vais t'apprendre à faire un jab. Hop. Je ne vais plus prendre un coup. Je ne vais plus me mettre au sol pour quiconque. Je ne vais plus passer pour un con dans YouTube. Je vais t'apprendre à faire un jab, petit enculé. Bousculer, en fait, c'est taper. Mais il va falloir que les réalisateurs du jeu, je vais leur apprendre le français ou l'anglais ou ce qu'ils veulent, quoi. Parce que bousculer, pour moi, c'est bousculer. Ce n'est pas taper. C'est bizarre, hein ? Et donc lui, il faut le taper aussi. Salut. Derek aimerait que tu règles le forfait du coiffeur. Tiens, voilà. Je ne me suis surtout pas d'ennui. La prochaine fois, paix à temps. OK ? Merci. Ah, on reconnaît l'esprit. Attends, on peut lui reparler ? On requête toujours, là ? Eh, Derek voudrait que tu paies le forfait du coiffeur. Ah ouais, ça m'était sorti de la tête. Attends pas le dernier moment, la prochaine fois. Tiens, c'est beau, hein ? Je vais m'inspirer, là. Salut. Derek aimerait que tu règles le forfait du coiffeur. Écoute, petit con. Je ne suis pas d'humeur. Alors débarrasse le plancher avant que je me fâche. Ah, désolé, l'ami. Derek veut son fric. Il peut se le foutre au cul. Il va me faire quoi ? Me buter ? Tiens, c'est une idée, ça. Essaye un peu pour voir, fils de pute. Oh, putain. Oh, con. Il m'a mis des coups avant que je me protège. Oh là là. Oh, putain. Oh, putain. Français vient de gagner, quoi. Empire. Oh, bah. Oui. Il est à prendre à faire, hein, j'ai pas. Ah, mais il est plus dur, hein. Oh, il est à prendre à faire un jab. Petit enculé. Ah ouais, j'ai tapé dans le vide. Allez. Putain, c'est bien de mettre un racaille à terre dans son quartier, putain. Tous les geeks vont être fans de mon personnage. La racaille qui fait peur, le noir, dis-tu que tu veux venir à l'air ? Oh, putain. Oh, putain. Oh, putain. Oh, putain. Je l'aurais mis à terre. Oh, putain. Oh, putain. Petit enculé, je vais t'apprendre à faire un jab. Ouh là, je respectais tout le monde, sucez-moi. Bon allez, on se casse. Tout ce qu'il reste à faire, c'est se casser. Rapporter l'argent direct, bon pas les couilles. C'est quoi l'argent direct ? C'est lui ? Ah ouais, il a déjà payé, lui. Il a déjà payé, il m'a balé les couilles. Moi, il me ferait la cible rouge, je m'en balé. C'est bon, arrêtez, vous cassez les couilles, vos conneries. Allez, il faut remonter au boss. C'est une merde par rapport à ce que je prends dans le magazine. Ah, oh putain. Ouh, oh, oh. Petit cul bombé, salope. Alors, hop. Ah d'accord, elle est où la porte ? Oh putain, il est là le pervers. Voilà le pognon, patron. Au boulot. Voilà ta part. Tu as vu t'occuper de Bill. Impressionnant. Steve avait failli se faire massacrer quand il avait essayé. Pas vrai, Steve ? Hum, bien sûr, Derek. Voilà une prime pour ce con de Bill. Merci. Ce type nous aura vraiment fait chier. Allez, reste pas la petit. J'ai des affaires qui ne peuvent pas attendre. Et surtout, salut ta mère de ma part. Dis-lui que je t'ai engagé comme mon nouvel assistant. Ouais, d'accord. A plus tard. Hé, Vito, j'ai failli oublier. Joe a appelé. Il veut que tu le retrouves chez Freddy. Je t'appellerai mieux que la femme que j'ai vue à la fiche. N'y a aller. Comment on sort de là ? Ah, on peut... Ah, d'accord. Une porte qu'on ne peut pas franchir. Bon, je vais mettre fin. C'est le sens qu'il va être de là. Je vois rien d'autre à te faire faire pour l'instant. Ta gueule. Tu viens de finir un boulot. Mais non, je ne veux pas te parler. On dirait... Mais la femme que j'ai vue ne m'a pas laissé à la fiche. Mais elle n'est pas chez toi. N'y a aller. On dirait Vanessa Me, célébrité allemande. Mais que vous ne connaissez pas en France. N'y a aller. Bon, allez. Peu importe. Vanessa Me. Peu importe. On se casse. Allez. On arrête le désastre. A la prochaine.